Une vie de prière Cinq petites choses que je vous prie de noter au départ Concernant la vie de prière Dans la vie d'un serviteur de Dieu Première chose La vie de prière est signe d'humilité C'est lui ou celle qui prie C'est quelqu'un qui reconnait son incapacité C'est limite Mon pasteur disait la prière c'est l'arme des faibles C'est l'arme de ceux qui sont conscients que je n'ai pas toutes les aptitudes Je n'ai pas toutes les capacités Deuxièmement La prière est signe des dépendances Je besoin d'une source extérieure pour avoir les capacités Troisième chose La prière amène Dieu dans ce que nous faisons Nos talents ne suffisent pas Nos capacités oratoires ne suffisent pas Les gens ne se convertissent pas à cause de nos arguments C'est Dieu dans ce que nous faisons Dieu dans ce que nous disons Qui fait toute la différence J'ai un aîné Qui a 25 ans Il est allé à Bolobo Il est sorti de l'institut biblique Et vous savez quand on sort de l'institut biblique On a étudié l'exégèse, l'homilétique Il a préparé tous les messages Homilétiquement correct L'exégèse est tout ce qu'il faut Il dit lui-même Quand il prêchait Il dit Il foudait plus de 1000 personnes A la fin il lance l'appel Personne ne répond Il insiste Personne Il dit Il est allé s'asseoir en pleurant Seigneur je prépare un message Sur le plan exégétique correct Sur le plan homilétique correct Mais personne ne répond Il est une jeune fille de 15 ans Elle est connue dans la ville Comme responsable de l'intercession Mais qui priait comme chemin Elle est montée en 3 minutes Elle a chanté un cantique en kilobo Et 3 minutes après Il y avait plus de 150 personnes devant Et après ce n'est pas la prédication Qui nous a touchés C'est le chant Pourquoi Cette jeune fille connaissait la valeur De la présence de Dieu C'est la présence de Dieu Au travers de la prière Qui met Dieu Dans ce que nous faisons Les musiciens Pour avoir une voix comme Castafior Avec des envolées terribles Mais s'il n'y a pas la vie Des prières derrière Il n'y aura qu'un impact Donnons-nous de joueurs Des harpes Quand ils jouent La folie de sa huile s'arrête Donnons-nous de joueurs Des harpes Quand ils jouent Les prophètes sont saisis Et ne peuvent le faire Que celui Seul Qui aime la présence de Dieu Serviteur de Dieu Est-ce que tu as encore Le temps de prier La prière Amène Dieu Dans ce que nous faisons La prière Prend des ressources célestes Et les amène Pour des défis terrestres Avant et après la prière Dieu reste le même Avant et après la prière C'est lui ou celle qui a prié Qui change Ma Bible a m'a dit Quand il a fait des prières Son visage ne fuit plus les mains J'ai toujours été étonné Jésus-Christ arrive à Getsemane Il tremble Il a peur Il ne s'est qu'en affronter La croix qui va venir Mais après quelques temps de prière Celui qui est allé à quelques reprises Qu'il puisse voir ses disciples Les encourager Il revient Il leur dit Lèvons-nous Allons Car celui qui me livre approche Il est prêt à tout affronter Mais d'où lui est venue cette capacité J'aime ce que ma Bible dit Alors qu'il était en train de prier Un ange lui a paru du ciel Pour le fortifier Je veux dire à quelqu'un La prière Attire des ressources spirituelles Il y en a du ciel Pour des défis terrestres Serviteur de Dieu Prie Et prie encore Prie Et prie encore Je durai 20 ans de travail Avec le pasteur Jacques-André Vernot Au-delà de la prière Qu'il faisait chez lui à la maison Chaque dimanche Une heure avant Je prie avec le bureau Et j'étais toujours étonné par deux choses La faiblesse de l'homme qui pria avant On pria de rouler par terre Seigneur je ne peux pas Seigneur c'est une main de part Mais le lion qui montait Quand il était sur la chair Je me redis à quelqu'un La prière Et la prière Et la prière Et quand je vois cet homme De plus de 50 ans de ministère Avoir encore la prière Au centre de sa vie J'ai dit qu'est-ce que je fais ? J'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit un jour Il m'a dit ce qui est né de la prière Se conserve par la prière Quatrième chose Pour un service efficace La prière n'est pas une option Mais une obligation Pas une option Mais une obligation Cinquième chose La prière est un signe de foi Hebreu 11 dit Il faut que celui qui s'approche De Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ce qu'il cherche Il est étonnant En lisant En étudiant Les ministères de Jésus Tout fils de Dieu Qu'il était Et voir la place Que la prière occupait Dans sa vie Si Jésus Christ priait Et toi et moi Pourquoi Christ a-t-il prié autant ? En avait-il réellement besoin Je dirais oui Mais je dirais aussi non Oui parce qu'il avait revêtu la chair Mais non parce qu'il voulait nous donner Plutôt un modèle Un exemple Marc au chapitre 1 Verset 35 L'avait dit vers le matin Pendant qu'il faisait encore très sombre Les commentateurs disent que ça devait être Entre 4h, 35h Alors que le sommeil devient le plus succulent Ou un homme de 1m90 comme moi Peut devenir 1m50 par la joie du sommeil Il s'est récroqué vite Il est sous la couette C'est pendant ce moment La Bible a dit que Jésus s'éleva Il s'est réveillé non pas parce qu'il voulait Il s'est réveillé parce qu'il devait Il sortit Pour aller dans un lieu désert Où il pria Il connaissait les défis de la journée Il connaissait les services qu'il allait rendre Comme un véhicule Il est allé dans une station d'essence faire le plein J'aimerais t'encourager Homme de Dieu à la prière J'aimerais encore t'encourager à la prière Matthieu chapitre 14 Verse 22 avant 3 Où montre que Jésus Créait même du temps pour prier Je me rends compte aujourd'hui Avec les nombreuses responsabilités Que si je ne suis pas discipliné Je risque de ne pas prier Plein de sollicitations Homme de Dieu Si vous attendez à avoir du temps pour prier Des fois vous ne l'aurez pas Il faut les créer Les créer en élagant En éliminant certaines activités Jésus Christ vient d'avoir une journée fastidieuse Il a fait plein de choses Il avait dit aussitôt Il obligea ses disciples à monter dans la barque Et à passer de l'autre côté Pendant qu'il lui renverrait la foule Et quand il lui renvoyait la foule Il monta sur la montagne pour prier Il dit c'en est fini Je dois avoir un rendez-vous avec le père Si vous êtes un serviteur La prière La prière La prière Luc chapitre 6 Au verset 12 Il a passé même toute une nuit à prier Toute une nuit à prier Et la place de la prière dans ta vie La place de la prière dans ton ministère Et si que le sang nous a eu Mathieu chapitre 17 Faire ce 21 Il dit même à ses disciples Cette sorte de démon Des sortes par le jeune la prière Et dans les marques Ah toi qui es dans les ministères Quel impact ? Quelle relation y a-t-il entre un ventre creux et l'exhaussement ? Mange, bon appétit Mais quelle relation ? Pourquoi dois-je avoir le ventre creux ? Jésus lui-même a dit La prière Et le jeûne Je ne sais l'expliquer La dernière fois tu as jeûné c'est quand ? Même chose dans l'église primitive Acte 1 Il vient de la montagne de l'ascension Ils vont dans la chambre haute J'aime ce que l'avait dit Où il s'est tené d'ordinaire Où il s'est tené d'ordinaire C'était leur style de vie Pour prier Pour être en contact avec les pères Acte 3 1 Montre dans la chambre de Pierre et Jean La prière occupait une grande place Pierre et Jean montaient à la prière C'est même pas l'enseignement La prière Ames des Apôles chapitre 4 Verset 24 Verset 29 à 31 Nous parlons de cette prière collective Qu'ils ont eu à faire Avec la conséquence au verset 31 Quand ils ont prié Le lieu où ils étaient assemblés trembla Ils font tous remplir du Saint-Esprit Et la conséquence dans les services Ils se mirent à annoncer la parole Avec une pleine assurance Avec les Apôles chapitre 10 Au verset 9 La Bible dit faire la sixième heure L'équivalent de 12 heures Pierre est monté sur le toit Pour prier Pour prier L'importance que la prière avait dans sa vie C'est durant ce moment des prières Qu'il a eu cette vision Éphésiens chapitre 6 Au verset 19 Tout merveilleux enseignant qu'il était Avec toutes les révélations qu'il avait Paul était un mentiant de la prière Il demande aux gens Il dit priez pour moi En fait que je puisse annoncer librement Et ardiment les mystères de Christ Il a conscience qu'il a une relation Entre la qualité de son ministère Et les prières qui accompagnent C'est des révélations Mais vos prières Donneront de la hardiesse Donneront une certaine force A ce que je vais dire Dans le domaine de la relation Service et prière Nous avons quatre types de personnes Premièrement Celle qui n'est pris pas ou jamais Ne voie pas la nécessité Deuxièmement Celle qui n'est pris pas assez Pour toutes sortes de raisons Ils n'arrivent pas à trouver le temps Certains parlent manque de discipline Ils ont plus de temps avec des séries télévisées Avec l'internet Que prendre du temps avec Dieu Troisièmement Celle qui n'est pris plus Ils l'ont fait à un moment Mais pour certaines raisons Elles ne le font plus Et quatrièmement Celle qui prie toujours Conscient de leurs besoins Conscient que sans la prière Ils sont moins performants Et avant de clore ce point ce soir Je voudrais nous poser à nous tous Hommes de Dieu Serviteurs et Servants de Dieu Est-ce que tu pries encore ? Est-ce que tu pries encore suffisamment ? Est-ce que tu as encore le temps De prier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?